Musique A vos âges, j'imaginais pas faire de la politique. Mais en tous les cas, je le regrette pas. Et moi, un conseil que je vous donne, engagez-vous. Engagez-vous, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu associatif. Engagez-vous, parce qu'aider les gens, faire de la politique, c'est ça. C'est aider, c'est vouloir faire le bien autour de soi. Et si vous avez envie de faire le bien autour de vous, n'hésitez pas à vous engager. On peut le faire en faisant, oui, de la politique. On peut le faire aussi en étant dans une association, notamment les associations caritatives. C'est aussi une autre forme d'engagement, mais qui vise un même objectif, faire le bien autour de soi. Musique Non, ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Quand j'avais votre âge, j'étais à Perpignan. Et je ne me souviens pas qu'à l'époque, même dans les écoles, il y a eu des élections pour désigner le conseil municipal des rapports et des jeunes. Musique Ça, c'est une question qui est très difficile. Il y a beaucoup de raisons. La principale, quand on veut être maire, c'est parce qu'on a une vision pour sa ville. Le développement, d'avenir. On se dit, voilà, dans 20 ans, dans 30 ans, voilà ce que j'aimerais, quoi ressemble la ville. Et donc, on a cette volonté de tirer quelque part, de consacrer son énergie pour amener la ville. Alors, quand on dit la ville, c'est la ville, c'est aussi les habitants. Et donc, se dire que grâce à notre action, dans 20 ans, dans 30 ans, on vivra mieux à Canet qu'on peut vivre aujourd'hui. Voilà. C'est un engagement qui est passionnant. Parce qu'il faut être passionné pour faire ça. Il faut, quelque part, il faut avoir une part de folie. Musique Je veux plus d'arbres. Voilà. Je veux plus d'arbres. Je veux ce que j'ai appelé le retour de la nature en ville. Parce que je suis convaincu que l'aménagement de l'espace public, le fait d'avoir des parcs, avec des fontaines, peut-être même avec des animaux, des lieux où on se détend, des lieux où on passe du temps pour lire un livre, je suis convaincu que ces lieux-là permettent d'apaiser la ville, justement. Ensuite, je pense à vous. Mais oui, je pense à vous. Parce que je veux l'université à Canet. On a la chance d'avoir un beau lycée. Un lycée qui est reconnu aujourd'hui au niveau national et qui peut encore aller plus loin. Et autour de ce lycée, aménager, accueillir l'université, mais dans un domaine très spécifique. Tous les métiers liés à la mer. Tristoire, on a la chance d'avoir un superbe château qui va être la base, justement, qui permettra d'expliquer qu'à Canet, au Moyen-Âge, il y avait déjà un port. Parce que tout le monde pense que le port a été créé dans les années 70, mais ce n'est pas vrai. Au Moyen-Âge, il y avait déjà un port à Canet. D'ailleurs, c'était le port de Perpignan. Et à Canet, il y avait un vicomte. Et à Canet, on a accueilli l'empereur d'Allemagne. C'était au XVe siècle. Mais on a accueilli, pendant plusieurs semaines même, l'empereur d'Allemagne. On a accueilli un roi de France. Tout ça, on ne sait pas. Et donc tout ça, on veut le raconter. Et on veut le rappeler aux Canetois. Et profiter de ce concept, cette idée, pour réhabiliter complètement le château. Voilà. Vous préférez la mer ou la montagne ? Moi, je préfère la mer. Ah, Noël. Bain ou douche ? Douche. Pluie ou soleil ? Soleil. Village ou plage ? Ah, aucun des deux. J'aime autant les deux. En fait, il n'y a plus de village ou de plage. Il n'y a qu'un et un roussillon. Usaf ou Dragon catalan ? Ah, plus les dragons. Ah oui, plus les dragons. Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille ? Ah, l'Olympique de Marseille. Un ! Ah ben oui. Attends. J'avais 20 ans quand l'Olympique de Marseille a gagné la Coupe d'Europe. On était tous fans de Marseille. Avec Papin, avec Waddle, enfin avec, voilà. Barthez. Donc, on ne peut pas l'oublier, ça. C'est la seule équipe qui ait gagné une Coupe d'Europe. C'était la grande équipe. Mais maintenant, on va Messi. On a Messi, donc on va gagner tout le temps. Ben, on va voir. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Sinon, je suis aussi canard au sillon, hein, pour le foot. Ah oui. Regarde. Parce que le jour où ils ont gagné contre Marseille, j'étais heureux. Il n'y a plus de questions.